Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'octobre. On va commencer par les facteurs russiers. D'abord, la Russie a eu une petite production de blé. C'est le premier exportateur mondial, ce qui pourrait déplacer une partie de la demande mondiale de blé foragé vers le maïs. Aux États-Unis, il y a un excellent démarrage des exportations pour les trois principaux grains. Il faut reconnaître que les acheteurs profitent de la baisse des prix pour couvrir leurs besoins. Au Québec, avec la chute du prix du maïs, l'industrie porcine est redevenue rentable, ce qui fait qu'on prévoit une augmentation de la demande du maïs pour l'alimentation animale. Maintenant, les facteurs baissiers. Aux États-Unis, l'USDA prévoit des rendements records du maïs et du soya et donc on attend une production record de soya et une production quasi record de maïs. Toujours dans le Midwest, le battage du maïs et du soya est très rapide en raison d'une météo favorable. Au Québec, le battage du soya a été aussi très rapide en raison du temps sec. Satsi Canada prévoit un rendement du maïs au Québec quasi record de 10,3 tonnes l'hectare, ce qui fait que les producteurs de grains du Québec prévoient une augmentation des inventaires en 2025. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. Au Brésil, la saison des pluies a démarré avec du retard, ce qui fait que les ensemencements du soya sont tardifs. Ce n'est pas vraiment un problème pour le rendement de la fève, mais ça pourrait être un problème pour le rendement de la deuxième récolte de maïs, Safrina, qui est semé après le battage de la fève. La dégradation des relations commerciales entre la Chine et le Canada a éclaté en plein jour avec la surtaxe d'Ottawa sur les véhicules électriques chinois, ce qui fait que la Chine a commencé une enquête anti-dumping sur le canola. On aura très probablement une surtaxe sur le canola dans les prochaines semaines. La question est, est-ce que le soya va être aussi indirectement visé, comme ça avait été le cas en 2019-2020 avec l'affaire Huawei? Maintenant, notre scénario des prix, il a changé, il était neutre à baissier, il devient neutre. La bourse de Chicago a atteint un creux, on peut même dire un certain plancher, de 3,90 $ à 4 $ le boisseau pour le maïs et de 9,75 $ à 10 $ pour le soya. Au Québec, le plancher est d'environ 210 $ à 220 $ la tonne pour le maïs et de 450 $ à 475 $ la tonne pour le soya. On note quand même un regain de la demande aussi bien internationale que locale avec la baisse des prix. Ça a quand même stabilisé le marché, on ne devrait pas aller plus bas. Il faut noter que pour le maïs au Québec, le prix offert pour livraison au printemps a une bonne prime par rapport au marché spot. La prime peut aller jusqu'à 30 $ la tonne. En finale, on peut dire que maintenant que la bourse de Chicago a frappé un plancher, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a aucune garantie de rebond parce qu'il n'y a présentement rien de haussier dans le marché. Ceci conclut les tendances pour le mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver en novembre.